Genèse 1, 29, il est clairement dit que Dieu donne à l'homme un régime végétarien. C'est clairement dit. Robert Kula, mon père, merci beaucoup de m'accueillir ici. Donc on est à Pio-Lanc, à Vaucluse près d'Oroge. Ça fait longtemps que je vous suis et j'avais vraiment hâte de vous rencontrer. Merci de nous accueillir dans cet endroit bucolique, très silencieux. Moi j'apprécie le silence, c'est très reposant. Donc ça fait un moment que je voulais vous rencontrer parce que j'ai des choses à dire sur vous. Alors si vous me permettez, je vais vous dresser un petit portrait. D'accord. Père Robert Kula, vous êtes un prêtre catholique qui sort de l'ordinaire et le mot est faible. J'ai croisé votre route en juin 2010. Dans un endroit peu commun pour un prêtre, c'était à Clisson lors du Hellfest, où vous défendiez ce festival métal contre les attaques de la présidence du parti chrétien-démocrate, Christine Boutin, entre autres. A cette époque, vous êtes traité par certains de blasphémateurs et par d'autres de suppôts du monothéisme, original. Car il se trouve que vous connaissez bien la musique métal. Passionné, vous êtes l'auteur du livre à succès « L'âge du métal », paru en 2007 aux éditions du Camion Blanc. Vous dites que cette musique vous transporte vers une transcendance, un absolu. L'expérience esthétique que vous recherchez dans le métal est celle d'un voyage intérieur. Intéressant. En dehors de cette passion musicale, vous organisez des expositions d'art contemporain en soutenant que tout patrimoine artistique authentique est au service de la gloire de Dieu. Ce qui ne fait pas l'unanimité d'un certain milieu conservateur. C'est exact ? Oui, oui. Donc vous êtes un prêtre qui aimait le heavy metal, l'art contemporain. Mais ce qui m'intéresse le plus chez vous, c'est votre position sur l'alimentation, l'écologie et la politique. Car vous êtes un vrai dissident, mon père. Anti-TAFTA, vous êtes farouchement opposé à l'accord transatlantique et vous n'êtes pas le seul. Il n'est pas rare de trouver sur vos posts Facebook des liens sur des problèmes sociétaux et économiques. Des informations que l'on ne trouve pas, bien entendu, sur les médias dominants. Vous êtes choqué, par exemple, lorsque vous notez l'inscription sur le dollar « In God we trust », « En Dieu nous croyons ». Et vous dites à ce sujet « Le capitalisme américain a eu cette audace suprême, proche du blasphème, sous une apparence croyance de mettre le nom du Dieu vivant sur la plus grande idole de notre temps. » L'argent. Tout à fait. Et ce n'est pas tout. Pour couronner tout ça, vous êtes végétarien. Vous ne mangez pas d'animaux. Et votre prochain ouvrage traite du végétarisme dans la Bible. Alors, comme vous pouvez le constater, mon père, on a des choses à se dire. Alors, avant d'aborder tous ces sujets, je voudrais commencer notre conversation par cette question. Quel a été l'événement qui a déclenché votre prise de conscience sur le végétarisme ? Alors, en fait, il n'y a pas eu un seul événement. Je pense que c'est un concours de circonstances, diverses choses. Et je pense que c'est lié en partie à mon installation au Danemark en septembre 2010. Vous allez rire parce que c'est quelque chose de tout à fait pratique. Après, je reviendrai sur les motivations de fond. Donc, avant 2010, j'étais vicaire dans la paroisse de Carpentras, dans le Beaucluse. Et donc, j'étais dans une équipe de prêtres. Et nous avions, on appelle ça table commune, tous les midis. Parce que, tout simplement, une dame était embauchée par la paroisse pour faire la cuisine pour les prêtres. Elle était très bonne cuisinière. Donc, j'ai mangé d'excellentes viandes pendant beaucoup d'années. Et quand je suis arrivé à Copenhague en 2010, je suis tombé dans une situation où j'ai dû faire moi-même ma cuisine tous les jours, matin, midi et soir. Et sans que ce soit, j'allais dire, un choix conscient au début, je n'avais pas envie de cuisiner la viande. Tout simplement. Tout simplement. Je n'avais pas envie. Et je ne suis pas du tout un bon cuisinier. Mes plats, là, ce que je mange à Copenhague quand je suis seul, bon, c'est des choses très basiques, très simples. Je ne suis pas du genre à passer une heure à faire la cuisine. Même si j'ai horreur du fast food et que, voilà, je ne tombe pas dans les plats surgelés, les plats préparés. Mais je fais une cuisine très, très simple. À base d'aliments ? À base de riz, non, non, à base de riz, de pâtes, de quinoa, puis après, évidemment, des salades, beaucoup de salades. Enfin, voilà. Mais ça reste très simple et il n'y a pas besoin d'être un grand cuisinier pour faire ça. Donc, voilà, la première raison, je dirais qu'elle est circonstancielle. Le fait de devoir cuisiner moi-même m'a éloigné de la viande, sans que ce soit un choix véritable. Bon, le poisson s'était réglé depuis très longtemps puisque, depuis l'âge de 8 ans, je rejette le poisson. Mon corps le rejette. Donc, bon, le poisson, je n'en ai jamais mangé. Par contre, alors après, c'est vrai que ce qui m'a poussé à faire le choix conscient et de dire, bon, à partir de maintenant, je ne mange plus de viande, ça a été le fait que je me suis beaucoup documenté sur, si vous voulez, le fonctionnement de notre système alimentaire industrialisé. Et donc, à partir du moment, je pense, où on a vu quelques vidéos, quelques documentaires, bon, je passe à un excellent documentaire qui m'a beaucoup marqué, c'est Food Inc. Évidemment, je crois que c'est quand même un classique. Donc, on trouve gratuitement sur Internet, etc. Bon, Le Monde selon Monsanto. Bon, j'ai vu ce genre de documentaire et puis après, bon, j'ai approfondi, j'ai fait beaucoup de lectures. J'ai lu des livres écrits par des militants, j'allais dire, du régime végétarien, comme Emmerich Caron, Nostec. J'ai lu aussi le livre de Jonathan Safran-Fouerre, dont j'oublie maintenant. Voilà, qui m'a beaucoup marqué. Enfin, bon, il y a eu, je me suis vraiment beaucoup documenté. J'ai passé quand même beaucoup de temps à rechercher, à me documenter à travers les... Voilà. Bon, et il est clair que pour moi, si vous voulez, le mode de production industrielle de la viande aujourd'hui dans le monde, malheureusement, on va dire, c'est 90%, 95% de la viande qu'on peut acheter dans le commerce qui est produite de cette manière-là. C'est non seulement, j'allais dire, un crime par rapport à l'animal, aux animaux en général. C'est un crime par rapport à l'homme, parce que je pense qu'à partir du moment où l'homme fait souffrir les animaux, il souffre lui-même. Je ne vois pas comment on peut séparer les deux choses. Je pense qu'aucun de nous ne travaillerait par plaisir dans un abattoir. Je pense que les gens qui travaillent dans les pauvres, c'est que... Ils l'aiment eux-mêmes dans les élevages. Voilà, c'est qu'on n'a pas le choix. Mais j'aime bien dire aussi, et c'est très important, c'est pas seulement la souffrance animale qui fait que je suis un végétarien convaincu maintenant, c'est aussi quand j'ai découvert finalement que ce système de production de la viande avait des incidences écologiques et économiques désastreuses. Mais vraiment désastreuses. Bon, en particulier dans des pays comme le Brésil, l'Argentine, etc. Voilà. Après, si tu as plus de détails à demander, je peux... Mais je pense que c'est ça, en gros. Est-ce que vous faites quand même une différence entre l'élevage industriel, qui est pour moi complètement immoral ? Je suis allé enquêter dans les élevages industriels. Ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plus fait souffrir, beaucoup plus choqué que ce que j'ai vu dans les abattoirs. Pour moi, les abattoirs, pour les animaux, c'est la délivrance. Ils savent qu'ils vont être tués, ils sont tués. Mais quand ils grandissent, 6 mois, 8 mois, comme dans des usines de porc, ça, c'est complètement immoral. Je pense que si on est une société qui a encore un petit peu de moralité, on ne peut pas l'accepter, ça. Est-ce que vous faites quand même la différence entre des éleveurs qui sont dans un élevage biologique, c'est-à-dire que les animaux sont élevés dans leur contexte naturel, qui mangent une nourriture qui leur convienne ? Est-ce que vous faites quand même cette différence entre l'industriel et, je dirais, l'élevage tel qu'on le connaît depuis des milliers d'années ? Tout à fait. Et moi, il m'est arrivé d'encourager, parce que sur Internet, j'avais vu par exemple un blog d'éleveurs de porc, qui faisait ça d'une manière vraiment traditionnelle, ce qui s'est fait finalement depuis toujours. Il faut quand même rappeler que l'élevage industriel, c'est récent. C'est récent. C'est horrible, mais c'est récent. Donc la tradition, elle n'est pas là. Voilà. Donc, je veux dire, moi, ça m'est arrivé d'encourager ces gens-là, de leur dire, écoutez, c'est formidable ce que vous faites, je vous encourage. Donc je ne suis pas, j'allais dire, un végétarien fanatique. Pour moi, c'est très important. Voilà, c'est très important. Et je dirais, d'ailleurs, quand je parle avec des personnes qui ne sont pas végétariennes et qui ont du mal à comprendre mon choix, je leur dis toujours, écoutez, moi, je pense que déjà, si on réduisait notre consommation de viande, ce serait déjà un grand bien pour tout le monde. Déjà, voilà, et puis réduire la consommation. Parce que je crois que ce qui a mené finalement cet élevage industriel, c'est cette mauvaise habitude que nous avons prise de manger de la viande chaque jour. Donc forcément, à partir du moment où dans l'humanité, on va dire, la majorité de la planète veut manger de la viande chaque jour, il n'y a pas de miracle. L'élevage bio ne peut pas nourrir la planète de ce point de vue-là. Tout à fait. C'est un objectif des élevages industriels, notamment, qui ont été développés à cause des fast-foods et aussi pour que tout le monde ait son poulé, je dirais, tous les jours. Au quotidien. Voilà, voilà, voilà. Donc baisser les coûts. Voilà, voilà. Et pour moi, cette alimentation, l'alimentation en général, plus particulièrement l'alimentation à base d'animaux, ne doit pas rentrer dans une logique industrielle. Tout à fait. Parce que j'aimerais aborder avec vous, si vous le souhaitez, le côté spirituel de l'alimentation. Il n'y a pas que la nourriture physique, il y a une nourriture émotionnelle. C'est les émotions qui créent quand même quelque chose dans notre corps, dans notre esprit, et aussi cette nourriture spirituelle. Est-ce que vous avez constaté, depuis votre passage, je dirais, au végétarisme, je pense que vous êtes encore en cheminement. Oui. Est-ce que vous avez perçu des changements par rapport à votre perception de la nourriture ? Quand je me suis intéressé, finalement, à la nourriture en général, je pense que... Ça a toujours été en moi, mais ça s'est vraiment fortifié. Je pense que, voilà, dans mes sermons, il n'est pas rare, si ça colle, bien sûr, à la lecture biblique du dimanche, mais il n'est pas rare d'avoir des pointes, j'allais dire, anti-gaspillage. Voilà. Parce que je trouve que, il me semble que le plus horrible, aujourd'hui, on est dans un système qui surproduit pour gaspiller. Alors qu'il y a encore des millions de personnes dans le monde qui meurent de faim chaque jour et des enfants. Et ça, c'est vraiment le truc le plus horrible, le plus épouvantable. Et je pense que, moi, je dirais, j'interpelle beaucoup les parents. Je pense que les parents ont une responsabilité énorme par rapport à leurs enfants. Apprendre à ne pas gaspiller la nourriture, apprendre à respecter la nourriture, apprendre aux enfants que la nourriture, elle ne pousse pas dans les supermarchés. Eh oui. Et qu'il y a du travail derrière. C'est l'éducation. Il y a du travail derrière. Il y a des hommes qui ont travaillé. Il y a des hommes qui se sont sacrifiés. Parce que les agriculteurs, j'aime quand même à le rappeler, c'est triste. Mais en France, je crois que les statistiques, c'est un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Et qui, dans les gouvernements, se soucie de ça ? On a quand même un ministère de l'Agriculture, c'est quand même extraordinaire. Le ministère de l'Agriculture, depuis l'installation de l'agriculture productiviste, dans les années 60, 60, 70, c'est un ministère qui n'a cessé de réduire le nombre de paysans en France. Bon, dans une logique normale, on aurait fermé le ministère de l'Agriculture depuis longtemps, en disant, vous êtes catastrophiques, mes enfants. Voilà. Bon, voilà. On a la pression des lobbies. Oui, oui. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, donc moi, c'est vrai que spirituellement, je pense que le respect de la nourriture, c'est très important. Et quand on dit dans le « Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » ou « notre pain de chaque jour », bien sûr, ça fait allusion au pain de l'Eucharistie, la communion pendant la messe, mais c'est aussi le pain très concret. Quand un chrétien, il prie ça, normalement, ça devrait être un engagement à lutter contre la faim dans le monde, bien sûr, mais aussi à respecter la nourriture. Je pense que c'est très important. Mais c'est très intéressant ce que vous dites par rapport au pain, parce que l'industrie a modifié le blé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des intolérances par rapport au gluten. Et à cause de ça, ils ne peuvent plus manger le pain, ils ne peuvent plus consommer le pain. Ça, c'est grave pour moi. À cause des industriels, les gens ont développé des intolérances au gluten, ils ne peuvent plus consommer du pain. Et toute cette industrie autour du pain met à mal la boulangerie authentique. Les pains au levain avec des farines ancestrales, donc on peut encore consommer du pain, mais il faut bannir aussi le pain industriel qui a fait beaucoup de mal. Vous avez un projet, un ouvrage, qui va sûrement bientôt être édité, parce que vous allez trouver un éditeur. Je l'espère. Je trouve que c'est assez intéressant l'analyse que vous faites, enfin c'est votre propre, comme vous dites, votre propre analyse, des messages de la Bible, qui parle justement du végétarisme et du lien qu'on a avec les animaux. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui. Alors en fait, j'ai écrit un manuscrit qui s'appelle « Méditation biblique sur les animaux ». Et le mot « méditation », je l'ai choisi volontairement pour bien montrer que je n'ai pas une prétention scientifique universitaire. Je ne suis pas un exégète qui maîtrise l'hébreu et le grec. Donc ça reste une réflexion d'un chrétien, d'un prêtre. Bon, évidemment, quand même, je connais bien les textes bibliques, de par ma vocation, évidemment. Mais voilà, ce n'est pas une somme théologique de 600 pages exhaustive où il va tout y avoir. Mais par contre, ce qui m'a intéressé, donc c'est une sélection de passages bibliques, ce qui m'a intéressé, c'est comment la Bible envisage la relation entre l'homme et les animaux. Alors, c'est plus vaste que végétarien. Bien sûr, il y a des passages où je parle du végétarisme, parce que dans la Bible, on en parle. Ah bon ? Ah oui, on en parle. Donc je vais y revenir brièvement, si vous voulez. Mais ce qui m'intéresse, c'est que du point de vue judéo-chrétien, du point de vue de la Bible, nous sommes tous créatures de Dieu. Tous. L'arbre, le chien et moi, et vous. Voilà. Et donc, si on va au fond des choses, si on va au fond des choses, eh bien, même si la Bible ne le dit pas de manière explicite, ça implique forcément, c'est logique, ça implique forcément le respect de toute forme de vie. Et ça implique aussi l'écologie. Forcément, puisque si tout vient de Dieu, tout est sacré. Tout a une valeur sacrée. Alors, pas au même degré, évidemment. Donc la Bible fait une différence, bon, entre l'espèce humaine et les autres espèces animales. Mais je pense que dans le passé, on a eu trop tendance à souligner la différence. Oui. Et on a oublié aussi la proximité. La Bible ne dit pas seulement qu'il y a une différence, elle dit aussi qu'il y a une proximité. Et donc, il y a des passages très surprenants dans la Bible. Je pense à des passages des psaumes. Dans mon livre, j'ai un long passage sur les psaumes. Ce sont ces prières de l'Ancien Testament. Bon, il y a un psaume dans lequel il est dit, en s'adressant à Dieu, « Seigneur, tu sauves l'homme et les bêtes. » « Tu sauves l'homme et les bêtes. » Enfin, c'est quand même… On voit bien dans la Bible qu'il y a plusieurs passages comme ça. Je pense aussi à la fin du livre de Jonas, où on voit bien qu'il y a une providence de Dieu pour les animaux aussi. Dieu ne se désintéresse pas des animaux. Il ne s'intéresse pas seulement à l'homme. Il s'intéresse à toute sa création, à toutes ses créatures. Donc, je crois que c'est très important aujourd'hui de se réapproprier ces passages pour quand même rééquilibrer une position anthropocentrique qui est dans la Bible. La Bible est clairement anthropocentrique, mais qui n'est peut-être pas celle qu'on a développée dans la tradition chrétienne au fil des siècles. Parce qu'on a oublié que l'anthropocentrisme ne veut pas dire une domination, j'allais dire dictatoriale ou violente de la part de l'homme sur le reste de la création. Certainement pas ça, quand on lit les deux premiers chapitres de la Genèse. Et au niveau végétarien, si on se limite vraiment à ce thème, c'est quand même très intéressant, les deux premiers chapitres de la Genèse, qui sont quand même des fondements. Ce sont les premières pages de la Bible. C'est le fondement. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est le projet de Dieu créateur. En donnant la vie, qu'est-ce que Dieu veut pour sa création ? Eh bien, Genèse 1, 29, il est clairement dit que Dieu donne à l'homme un régime végétarien. C'est clairement dit. Voilà. C'est indiscutable. Voilà. J'ai jamais entendu ça. Eh voilà. Eh oui. Et je peux vous dire que même des catholiques pratiquants qui vont à la messe chaque dimanche, quand je leur rappelle ça, ils me regardent avec des yeux, comme ça. Ah oui ? On n'était pas au courant, on ne savait pas. Donc, c'est bizarre. Je me dis, c'est bizarre. Pourquoi ce passage de la Bible, il a été ignoré ou caché ? C'est le livre élu. Le livre élu, mais au catéchisme, jamais on n'enseignera aux enfants, ça. Non. Bon, bizarrement. Est-ce qu'on enseigne quand même le respect des animaux, le respecter un être vivant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience aussi de la part de l'Église au niveau hiérarchique, au niveau officiel, puisque j'ai été agréablement surpris. Et ça, j'en parle aussi dans mon livre en annexe. Je parle des textes du catéchisme, des textes officiels de l'Église catholique en annexe, parce que ça me semble important de le signaler. Donc, Benoît XVI avait demandé qu'on fasse un catéchisme adapté aux jeunes. Il s'appelle YouCat. You pour Youf, jeune, catéchisme. Donc, il a été traduit dans la plupart des langues, des grandes langues. Et donc, il est en français aussi. Et c'est quand même la première fois, donc c'est quand même, ça me fait plaisir, c'est quand même la première fois où il y a un passage qui traite du rapport de l'homme et des animaux et du respect que l'on doit avoir par rapport aux animaux. Voilà, donc ça, c'est quand même, bon, on voit qu'il y a une prise de conscience. Et donc, ce qui est intéressant aussi de voir dans la logique biblique, c'est que, si vous voulez, au chapitre 3 de la Genèse, intervient la fameuse histoire du péché originel. Adam et Ève, le fruit défendu, le serpent, bon, tout le monde connaît ces images d'épinales, voilà, mais derrière le mythe, il faut voir quand même la réalité profonde qui nous est enseignée. Et qu'est-ce que, donc, ce passage, il correspond à quoi ? Il correspond à un besoin que l'homme a toujours eu. Je pense que ça, c'est une question philosophique majeure que toutes les religions se posent, que toutes les philosophies se posent. D'où vient le mal ? Finalement, voilà. D'où vient le mal ? Comment se fait-il qu'il y ait du mal sur terre et dans le cœur de l'homme ? Donc, le chapitre 3 répond à cette question. Et c'est génial parce que vous avez jusqu'au chapitre 11 de la Genèse, 11, c'est la tour de Babel. Donc, voilà, de 3 à 11, qu'est-ce que les auteurs bibliques vous montrent ? Ils vous montrent qu'une fois que le mal est installé, c'est une espèce de virus qui ne peut que se répandre, augmenter et grandir. Et pourquoi ? Parce que, alors, c'est très bien montré. Alors, la Bible n'enseigne pas d'une manière universitaire, c'est-à-dire, ce n'est pas comme un philosophe qui va faire un exposé très clair à petit A, petit B, petit C. Le mal se répand, voilà. Non, c'est à travers des histoires très concrètes. Donc, il faut quand même interpréter et comprendre la logique de la chose. Mais vous avez quoi ? Tout de suite, chapitre 4, vous avez le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Cain qui tue son frère Abel. Donc, on voit, ça y est, ça dégringole, la violence qui s'installe. Et c'est intéressant de voir que le premier meurtre, c'est un fratricide. Symboliquement, c'est très fort. Ça veut dire que tout meurtre est un fratricide. Si on réfléchit, parce qu'on est tous frères. Voilà, bon. Et etc., etc. Et on arrive au déluge avec la fameuse histoire de Noé. La arche et tout ça. Et il est intéressant de voir que Dieu permet à l'homme de manger de la viande après le déluge. Lorsque Noé sort de l'arche avec tous les animaux, justement, qui avaient été préservés. Et là, Dieu donne la permission de manger de la viande avec cette exception qui est propre, justement, à la tradition juive. Mais tu ne mangeras pas du sang. Vous connaissez ça. Parce que pour le juif, dans la théorie juive, le sang, c'est la vie. Et la vie étant sacrée, on ne doit pas manger. Quand on ne mange un animal, on ne mange pas le sang. Voilà. Et donc, moi, ça me paraît quand même très intéressant de voir que la permission de manger de la viande intervient dans une humanité qui est foutue. Enfin, excusez-moi, qui est mauvaise. Et Dieu lui-même le dit. Parce qu'il a fait le déluge. Le déluge, c'est quoi ? C'est le ras-le-bol de Dieu par rapport à la méchanceté de l'homme. Donc, c'est une espèce de purification. Il se dit, bon, allez, il faut vraiment que je recommence à zéro parce qu'ils vont dans une direction qui est épouvantable. Mais on voit bien que le régime carnivore est une concession faite par Dieu à une humanité dont il désespère. Une humanité mauvaise, il le dit lui-même dans le récit du déluge. Voilà. Et surtout, il y a des passages magnifiques que je commande dans mon livre. Je pense à la prophétie d'Isaïe. chapitre 11. Je dis de mémoire, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Voilà. Chapitre 11, Isaïe, c'est magnifique. C'est le fameux passage « Le loup habitera avec l'agneau. » « L'enfant mettra sa main sur le nid du cobra. » Etc. Alors, ces passages paradisiaques, idylliques, qui se situent dans le futur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'homme biblique avait bien conscience, il avait la nostalgie de ce jardin d'Éden dans lequel tout vivait en harmonie. Et donc, il y avait l'homme, les animaux, toute la création et Dieu. Tout ça était une harmonie. Et ça a été détruit par le péché, par le mal. Mais de retrouver cette image des origines dans une prophétie qui concerne l'avenir, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire qu'on est fait pour ça. C'est notre vocation. On est fait pour cette harmonie. On l'a perdue. Mais on doit tendre à la restaurer. Et je pense qu'être végétarien, c'est une manière de participer à la prophétie. Enfin, de déjà la faire advenir sur notre Terre. Donc, c'est quelque chose de très enthousiasmant. On a parlé de votre parcours vers le végétarisme, votre prise de conscience dans ce domaine-là. là, je vais prendre ma casquette de producteur de musique et de musicien et de passionné comme vous par le heavy metal. Oui. Et comment vous en êtes venu à écouter du heavy metal, cette musique satanique pleine de préjugés ? Voilà. Alors, comme je dis souvent avec humour, c'est la 666e fois que je réponds à votre question. Bon, alors, je vais recommencer une fois de plus. Donc, non, en fait, ça ne m'est pas tombé du ciel comme ça, comme une révélation. Ça remonte à 1994. J'étais jeune prêtre. Je commençais mon sacerdoce à Orange, à 5 km d'ici. Et j'étais nommé aumônier des lycées et collèges de la ville. Donc, le prêtre qui s'occupe des jeunes. Et j'ai eu dans mon aumônerie, dès le départ de mon sacerdoce, j'ai eu deux jeunes qui sont venus s'inscrire et qui avaient ce look metal. Mais le problème, c'est que moi, à l'époque, je voyais le look, mais je ne savais pas l'associer à la musique metal. Je voyais simplement deux grands gaillards de 17 ans avec des cheveux longs, tout en noir, avec des t-shirts bizarres, avec des crânes du sang. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Parce qu'évidemment, ce n'est pas tout à fait l'image du jeune catholique moyen, surtout en France, où quand même, bon, il y a une certaine tradition catholique qui est plutôt la bourgeoisie, etc., où on est bien habillé, patati, patata. Alors moi, disons que c'est ma curiosité, je suis très curieux au niveau intellectuel, donc forcément, ça m'a attiré. Et j'allais dire, heureusement qu'ils avaient ce look provocateur, parce qu'autrement, je ne me serais jamais intéressé au metal. Comme quoi, le look, des fois, il joue le rôle inverse de celui. Et donc, c'est à partir de là, tout simplement, et après, voilà, leur mère m'a dit, ah oui, mais c'est une musique, ça s'appelle metal, ils ont eux-mêmes un groupe, s'ils voulaient venir en écouter, c'est parti de là. Et en fait, je me suis rendu compte en fréquentant ces jeunes, et puis, vous savez, alors dans le metal, vous connaissez comment ça se passe, quand on en connaît deux, on en connaît six, on en connaît vingt, on en connaît quarante, on en connaît cinquante, parce que c'est une famille, et tout le monde se connaît très rapidement. Et donc, j'ai élargi vraiment mon cercle de connaissances, et je me suis dit, mais finalement, ces jeunes, bon, ils ont leur look, mais ils sont super sympas, premièrement, et puis, ils sont super intéressants, enfin, avec eux, on peut avoir des conversations culturelles, enfin, c'est très ouvert sur beaucoup de sujets, ça m'a beaucoup plu. D'emblée, je me suis senti très à l'aise dans ce milieu, sans, au départ, aimer la musique particulièrement, c'était une phase de découverte, bon. Et puis, je suis arrivé dans les années 2000, où je me rappelle, voilà, à cette époque-là, j'écoutais, ah, j'écoutais que ça, Sonata Arctica, Stratovarius, voilà, ces genres de groupes qui sont très flatteurs à l'oreille, qui ne sont pas du tout agressifs, ce n'est pas la partie agressive du métal, c'est des parties symphoniques, mélodiques, très très belles, bon. Et, j'ai cherché à cette époque-là, dans les années 2000, j'ai cherché des livres en français sur la scène de métal. Et c'était le désert. À cette époque-là, il n'y avait quasiment rien. Et j'ai quand même trouvé deux livres, à l'époque. J'ai trouvé le fameux livre d'un prêtre canadien, le père Réginbal, le rock'n'roll, viol de la conscience par les messages subliminaux. Bon, ça ne va pas vous en ouvrir le livre, vous savez déjà la conclusion, voilà. Donc, c'est un livre qui condamne d'une manière très 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 sévère tout le rock et le métal en disant finalement c'est une musique qui pervertit la jeunesse, qui est très mauvaise. Bon. Et puis, il y avait le livre d'un prêtre français, Benoît Domergue, musique baroque, et gothique flamboyant. Jeu de mots, évidemment. Alors, le père Domergue, lui qui avait quand même fait l'effort, contrairement au père Réginbal, de connaître un peu plus, d'un peu plus près ce milieu. Donc, c'était un livre qui était un peu plus objectif quand même. Mais, je n'étais vraiment pas satisfait par ses productions et c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire mon propre livre. Parce que je me suis dit c'est pas possible. C'est quand même une culture musicale qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Même si en France, on n'est pas un pays très métal, mais quand même. Et voilà, donc je voulais écrire un livre qui soit beaucoup plus objectif, beaucoup plus posé par rapport à la question, moins dans la polémique, finalement. Et donc, c'est pour ça qu'en 2000, j'ai lancé un questionnaire, une espèce de sondage sociologique, entre guillemets, à destination nation des métal de France et j'ai reçu 552 réponses. Je me suis arrêté à ce chiffre-là, j'aurais pu continuer un peu plus, en avoir plus. Et je me suis dit, c'est un beau panel, tu as 552 réponses. Et ça a été la base de la première partie de mon livre, L'âge du métal. Parce que je voulais une base objective. Je ne voulais pas simplement dire ce que moi, je pensais de cette musique, mais je voulais quand même m'appuyer sur des bases objectives. Bon, je cite un résultat du livre dans lequel je demandais le positionnement religieux de ceux qui m'avaient répondu. Bon, c'est très clair, il y en a 5% qui me disent être intéressés par le satanisme. 5%. Bon, ça remet les pendules à l'heure, tout de suite. Voilà. Bon, je m'arrête parce que si je commence à raconter le livre, on n'est pas... Mais après, c'est vrai qu'il y a différentes branches, nombreuses, on appelle ça chapelle. Tout à fait. Tout à fait. Moi, ce qui m'a étonné aussi par rapport à vos goûts musicaux, donc ça fait un moment que j'observe vos posts sur Facebook, vous êtes quand même sur une branche de plaque métal. Oui. Ce n'est pas donné à tout le monde d'écouter ce genre de choses parce qu'il faut que l'oreille soit préparée. Tout à fait. Des groupes assez obscurs, parfois. Underground, oui. Oui, oui, oui. Et ce qui m'a aussi étonné, c'est votre livre sur Oped qui est quand même un groupe assez extraordinaire. Il faut savoir que c'est un des groupes les plus populaires depuis Abba en Suède avec une musique comme ça qui est assez, je dirais, compliquée à comprendre. Oui. Une première écoute est arrivée à un succès aujourd'hui planétaire. et pour moi, c'est une musique qui est assez intellectuelle dans la démarche. Et lorsque je rencontre les personnes qui aiment aussi du style Stephen Wilson que vous connaissez aussi. Oui, oui. Voilà. Donc, des gens qui viennent du métal comme un athéma, qui viennent du métal, du death metal et qui vasent vers une musique romantique. Il y a toute une réflexion qui va avec l'écoute de cette musique qui pourrait nous sembler primaire après la première écoute. Comment vous est venu après cette oreille musicale ? Je sais que vous écoutez la musique classique aussi. Oui, oui. En fait, dans mon enfance, mon père est un gros fan de musique classique. Donc, en fait, il faut savoir que toute mon enfance, toute mon adolescence, en fait, je n'écoutais que du classique. Et contrairement à beaucoup d'autres jeunes, si vous voulez, moi, je n'ai jamais été en boîte de nuit, discothèque, tout ça. Bon, ça n'a pas été ma jeunesse, mon adolescence. J'étais un peu à part, un peu original. Bon, c'était pas un choix. Ça s'est trouvé comme ça. Ça s'est fait comme ça. Voilà, donc, moi, la pop, la disco, la variété, je n'ai jamais écouté. Je ne connais rien, mais rien de rien. Vous ne perdez pas grand-chose. Voilà, non, mais voilà. Je veux dire, bon, après, ce n'est pas pour rien aussi qu'après, le métal, forcément, a bien convenu. Mais donc, j'avais une base classique. Et au niveau métal, c'est vrai que, comme je vous le disais, dans les années 2000, quand j'ai commencé vraiment à en écouter personnellement, par plaisir, et pas seulement par curiosité ou pour connaître, j'étais vraiment, voilà, dans des groupes que j'appellerais faciles aujourd'hui. Rhapsody, Stratovarius, Sonata Arctica, Ed Guy, voilà, Dream Theater, voilà, vous voyez le genre. Bon, donc, et bizarrement, j'ai fait la même expérience que beaucoup de fans de métal qui m'ont répondu à mon questionnaire. C'est-à-dire que mon chemin a été le même que le leur. Parce que j'ai constaté, parmi ceux qui m'ont répondu, que beaucoup m'ont dit, ben voilà, typiquement à 14 ans, alors bien avant mon âge, parce qu'en général, c'est vers 14 ans, voilà, il commence avec Iron Maiden, en général, c'est, on va dire, c'est la grosse porte d'entrée pour une grande majorité dans le monde du métal. Mais beaucoup me disent, finalement, au bout des années, ils se sont lassés de ce genre de métal. Et ils ont été vers l'extrême, vers ce qu'on appelle le métal extrême, donc le Def, le Black, le Doom. Mais d'une manière naturelle, parce que tout simplement, ils étaient lassés. Au niveau de l'oreille. Voilà, au niveau de l'oreille. Vous trouvez quelque chose de plus... Voilà. Et moi, j'ai eu exactement... J'ai fait le même chemin, c'est-à-dire que, bon, Stato Various, j'en ai écouté pendant un an, l'album Infinite, je me rappelle, voilà, il tournait en boucle. Mais au bout d'un moment, ça m'a fatigué, ça m'a lassé. Non pas que je trouvais ça plus beau, mais ça m'apportait plus que je recherchais. Et donc, naturellement, j'allais dire, je suis allé vers du métal extrême. Alors, j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin des métalleux. Alors, dans ce milieu, c'est ça qui est extraordinaire, parce que, souvent, chaque métalleux est une encyclopédie vivante. C'est-à-dire que, moi, je suis étonné de la culture musicale que ces jeunes peuvent avoir, parce qu'ils vont vous parler de leur groupe préféré, ils connaissent toutes les dates, les line-up, les changements, le batteur, le nom, enfin, moi, je n'arrive pas à retenir tout ça. C'est une vraie culture. Ils sont vraiment... Et j'ai eu la chance de tomber sur des gens très cultivés, dans le métal, et aussi très posés, très intelligents, voilà, qui m'ont envoyé des liens, des CD. Et je me rappelle très bien d'un certain Bertrand, que je vais revoir à Paris la fin août, voilà, qui me fait découvrir, par exemple, Dornenreich. Dornenreich, voilà, ce n'est pas le groupe hyper connu, bon, c'est autrichien, c'est même tyrolien, bon, c'est du black metal, tyrolien, bon. Mais quand j'ai... C'est bizarre, parce que quand j'ai écouté cette musique, tout de suite, j'ai été saisi. Et ça, voilà, ça fait partie des groupes que j'écoute toujours. D'accord. Vous avez été initié par quelqu'un en ce qui est fantastique du metal, c'est cette initiation, en plus, avec de vrais passionnés. Voilà. Et c'était bizarre, parce que chaque fois que Bertrand me donnait un truc à écouter, on était fait, on était sur la même longueur dans le néo musical. C'est lui qui m'a fait connaître les groupes que j'aime le plus aujourd'hui. D'accord. classique, parce que, bon, je crois que les jeunes aujourd'hui, surtout maintenant avec les portables et les écouteurs, il y en a qui écoutent du metal toute la journée quasiment. Donc, ils consomment de la musique à longueur de temps. Je ne suis pas du tout, pas du tout dans cette optique-là, dans le sens où moi, j'allais dire, c'est comme la nourriture, voilà, là, ça se rejoint. D'accord. Et c'est-à-dire que moi, si j'écoute, voilà, deux heures de musique metal par semaine, mais ça, ça va être déjà énorme. D'accord. Oui, j'écoute très peu. Mais par contre, voilà, mais quand j'écoute, je suis plutôt, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une méditation, parce que quand j'écoute, par contre, je l'écoute au casque, parce que je ne veux pas, j'ai des voisins à Copenhague, donc voilà, donc vous comprenez que le metal, il vaut mieux l'écouter au casque, parce que, bon, le voisin, il va se dire, voilà, oui, mais enfin, le prêtre, ils vont dire, le prêtre, il est complètement déjanté, voilà, bon, donc, je ne veux pas mettre les gens dans la barre, voilà. Et donc, je l'écoute au casque, et par contre, voilà, si je me dis, ce soir, tu écoutes un album, en entier, typiquement, c'est souvent ce que je vais faire, alors là, le téléphone, il peut sonner tant qu'il veut. Vous êtes encore dans la génération qui écoutait un album qui a été promis au dernier moment. Voilà, et je me, et voilà, et c'est dans ce sens-là que, évidemment, et c'est pour ça que j'aime beaucoup des groupes comme OPS ou d'autres groupes de ce genre, parce que, voilà, un groupe qui va vous faire une chanson, un morceau de 20 minutes, mais c'est génial, voilà, et c'est ça que j'aime, j'aime parce que 20 minutes d'orchestration, de transition, voilà, et là, bon, vous ne pouvez pas l'écouter en musique d'ambiance, moi, je dis, bon, bon, ça m'arrive de faire la fête avec des amis métalleux, bon, on met du métal en musique d'ambiance, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil, c'est un fond, mais une musique comme OPS, je pense que si on veut vraiment l'apprécier, il faut être 100% dedans, on ne peut pas autrement l'apprécier, voilà, donc c'est mon optique, voilà, et là, c'est très gratifiant, parce qu'on est vraiment transporté par la musique, et on retrouve, alors, certains, dont Steven Wilson, font partie, ne mange pas d'animaux, sont végétaliens, son entourage, j'ai eu la chance d'interviewer Nick Beggs, qui est son bassiste, et lors d'une tournée, parce que Steven Wilson ne veut pas s'exprimer par rapport à ça, il y a encore un côté un peu, pas tabou, mais je pense que il y a certains sujets qu'on n'aborde pas avec tout le monde, et c'est son bassiste, en fait, qui était dans cette démarche de végétarien, et je trouve qu'il y a beaucoup de, je dirais, de musiciens de grand talent, qui sont végétariens, et j'ai eu la grande chance de rencontrer, pour le livre notamment, et un grand musicien qui est Devin Townsend. Ah ben oui, clairement, oui. Donc on revoit la semaine prochaine. Oulala, vous avez de la chance de rencontrer Devin Townsend. Je l'ai rencontré plusieurs fois, à chaque fois, je viens, je viens avec des offrandes, donc je vous ai apporté quelques offrandes, comme je fais avec Devin Townsend, j'arrive, je suis un peu le messie, parce qu'ils sont en tournée, pendant 2-3 semaines, et il me dit, écoute, Gilles, tu es en train de parler une pizza au fromage, parce que ça fait 3 semaines que je mange la pizza au fromage. Tout à fait. Donc j'arrive avec de bonnes choses, et je vois le caractère sacré de la nourriture. Donc, merci beaucoup, mon père, de cet entretien, de cet échange assez intéressant, qui nous montre quand même une personnalité hors du commun. Donc j'ai grand plaisir à converser avec vous, on avait des choses à se dire, et je suis venu avec des offrandes. Oui. Donc si vous voulez bien, je vais aller les chercher. D'accord. D'accord, d'accord. On vous les vendu. Je ne suis pas venu les mains vides. Ouh là là, oui. Parce qu'il y a plusieurs choses. Beaucoup de choses. On va commencer par le côté, allez, le côté musical. Puisque comme ça, on va... Alors j'ai eu la chance de découvrir et de produire un groupe français qui s'appelle Dagoba. Ah, oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Et là, je vous offre donc le... Alors c'est leur premier album. Oui. Que j'ai eu la chance de produire dans les années... début des années 2000. Il se trouve que c'est un vrai collector. Il n'a jamais été réédité. D'accord. Donc c'est l'album blanc de Dagoba. D'accord. Je pense que vous allez faire certains jaloux parmi les films de Dagoba. Merci. Alors, je vous ai préparé... Je vous ai préparé une de mes recettes. Oui. De Hit. De Hit, le livre que j'ai lu avec grand plaisir. Je vous ai fait venir il y a quelques mois. Oui, tout à fait. C'est une recette en fait de pain d'épices. Et donc, les recettes que j'ai mises dans Hit, il n'y a aucune source d'animale, ni pas d'œufs, pas de lait. Ça, j'imagine. Et donc, je fais des recettes en remplaçant le lait par du lait de riz, du lait d'amande, les œufs par des bananes écrasées, tout simplement. Je vous avais demandé si vous étiez intolérant au gluten. Non. Il dit non. Non. Donc, si vous voulez, on va le goûter ensemble. D'accord. Je vous l'ai préparé avec amour. C'est important, l'amour de la nourriture. C'est très important. Et alors, dites-moi, au niveau conservation, ça peut se conserver combien de temps ? Parce que... Plusieurs jours. Plusieurs jours, vous pouvez le laisser rassir ou vous allez le tremper avec votre thé ou le café le matin. D'accord. vous le laisser à l'air libre ou envelopper juste dans un chiffon plutôt que dans de la matière d'aluminium. D'accord. Merci beaucoup. Donc, il y a des noix de Grenoble, il y a de la farine de sarrasin et de la farine de blé. D'accord. C'est consistant, hein ? Ça doit être très bon pour le marathon. Je voulais en venir. Vous vous lancez sur le sujet. J'ai fait esprit. Vous êtes un sportif. Et vous courez donc le marathon. Depuis deux ans seulement. Je me suis mis il y a deux ans. Ils veulent leurs petits morceaux. Vous voyez comme nos chiens sont bien éduqués. Assis. Vas-y. Ah non. Voilà, parce que c'est énergétique que j'imagine. C'est très... C'est considéré comme des sucres lents. Ah ben voilà. Il y a peu de sucre, quasiment pas de sucre. D'accord. Je suis travaillé du sucre de coco. C'est un sucre avec un index glycémique bas. Donc, vous pouvez en prendre quelques tranches. Alors, ça, si j'en parle aussi dans mon livre, c'est du miel cru. Donc, c'est du miel cru de sarrasin qui vient de notre région en Mauricie, au Québec. là où nous avons vécu pendant quatre ans pour écrire le livre. Qui vient d'un apiculteur qui s'appelle Anissée des Rochers. Qui est un apiculteur très conscientisé, qui respecte ses abeilles et qui permet aux apiculteurs de garder leurs abeilles parce que les abeilles meurent tous les ans. Donc, les apiculteurs perdent quasiment 50%, 60% de leurs abeilles. Et donc, il élève des rênes qui va envoyer à travers tout le pays pour que justement, les apiculteurs puissent préserver les abeilles. Et elles meurent parce que malheureusement, à cause des pesticides qui sont c'est bon dans les champs. Ça, on le sait. Donc, c'est un miel cru de sarrasin. Alors, vous avez... Alors, il est assez liquide puisqu'il est très liquide, oui. Il est très liquide, oui. C'est un miel assez fort en goût. Je dis que ça goûte la ferme. Oula ! Donc, ça aussi, c'est du costaud. Oui. Oula ! Ce que vous voyez, là, c'est en fait, c'est du propolis. Ah oui ! Le propolis. Le fameux... Voilà. Et donc, si vous le mettez, si vous voulez au frais, vous allez de suite le figer. C'est à votre convenance. C'est bon. Donc, dans un joli pot en verre, vous savez que le plastique, c'est dangereux. Donc, il vaut mieux conserver ses aliments dans du verre. Un grand merci. Votre prochain marathon pour vous essuyer le front, pour vous éponger le front. j'ai un petit bracelet que je donne à mes femmes, c'est du Metal Food. C'est génial. Donc, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Figurez-vous, c'est rigolo parce que je m'en suis acheté un cette année, pour la première fois, parce que ma montre, on a une montre spéciale pour courir, avec qui chronomètre, tout ça. Ma montre me faisait un peu mal au poignet. Alors, je l'ai acheté non pas pour m'éponger le front, mais pour que la montre ne me fasse pas mal au poignet. Alors, je pourrais courir le prochain marathon avec celui-ci. Voilà, un grand merci. Voilà, merci. Je veux dire que j'ai rarement mis les chiens comme ça. Oui. Ils sont... Déjà, cette race, je ne connaissais pas. La première conférence que Gilles a donnée en France, c'était dans l'église de Saint-Héritard à Paris. Oh ! Et on a eu le droit d'amener les chiens. C'est une église, la fameuse église gallicane, c'est ça ? De rites gallicans. Oui, c'est ça. Malheureusement, elle va fermer. Ah, je savais ça. Elle a été vendue... Elle a été vendue. Oui, elle a été vendue carrément. Et ils vont faire, je crois, des logements sociaux. D'accord. C'est dans le 15e en vie, ça. C'est sûr. Je le vois très bien. C'est sûr.